Salut tout le monde je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui nous allons aborder la notion du set let's go C'est quoi un set ? Un set est un objet qui peut contenir n'importe quel type de données mais de façon unique. On a des tableaux qui peuvent contenir collection d'objets ou collection de données, des strings, des nombres, des objets. Un set c'est pareil sauf que chaque élément inséré d'un set est contenu juste de façon unique. Voici le point qu'on va aborder aujourd'hui. Alors commençons par le premier point qui est la création ou la construction d'un set. Comment faire pour construire un set ou un set et on va prendre neo7. C'est comme une classe neo7 et là on peut passer au point paramètre, ça crée un objet set. Si je fiche dans la console, vous voyez bien le set c'est un objet qui est retourné et il y en a la taille du set, notre size, la taille qui est 0 parce que le set est vide. On peut construire aussi notre set en faisant un set, là je mets plus le let puisque l'analyse déjà. Donc j'aurai une cesse de cela mariage. On est mis au set et là on peut passer un tableau. Comme je l'ai dit, le set contient les éléments de façon unique. On passe un tableau, il va prendre, supposons je dis un, un, deux, trois, quatre, cinq, cinq et huit. Là lorsque je valide, vous voyez la taille du set, vous voyez la taille de notre set c'est cinq et les éléments sur l'intérieur, un, deux, trois, cinq et huit. J'ai mis un, deux fois, j'ai mis cinq et deux fois mais ces éléments ne sont là qu'une seule fois. Supposons je fais un set, at qui est le second point de son second point d'analyse. Je rajoute, il veut rajouter un élément, je dis at et il dit rajoute moi l'élément at. Là, il n'a pas duple l'élément un puisque l'élément un résiduel de ce tableau. Donc, set par, pardon, vous voyez bien que le set reste la taille 5. On a du lettre, supprimer un élément, puis ZEN retourner en booléen, s'il a réussi à supprimer l'élément ou pas. Donc là, on va faire set pour les lettres. Et là, on va dire supprimer moi l'élément numéro 10. Pas bon, pas l'élément numéro 10, l'élément 10, l'élément à la valeur 10. Et là, il va retourner en false. Vous voyez qu'il n'a pas supprimé l'élément parce que, tout simplement, l'élément n'existe pas dans notre recette. Si on fait pareil, si on repasse le 1, il a bien supprimé le 1 pour afficher à la recette. Et là, la taille, c'est 4. La taille, là, on voit la taille directement parce que c'est dans la console. Donc, si on veut accéder vraiment à la taille et le stocker par exemple dans une variable ou bien l'afficher à l'utilisateur, ce qu'on peut faire, c'est en utilisant l'attribut size qui est là, on va me refaire un recette pour un size. C'est un attribut, tout simplement, sinon on retourne une case. Values, on va revenir à ça tout de suite. Avant ça, je veux qu'on voit aussi la méthode race en anglais pour avoir ou vérifier si un set contient un élément. Je passe, je passe une valeur. Vous voyez bien, là, ça me dit à false parce que ça ne contient pas un élément nul. Donc, ça retourne à notre true ou à false, je veux dire, c'est ça. Sinon que 7 contient un élément ou pas. Maintenant, depuis qu'on fait le set, je l'affiche le set tout en entier. Ici, on voit si on peut afficher un élément unique, comme le set, comme dans les tableaux. En passant, par exemple, affichement au deuxième élément, on parle à l'index 1. Là, ça retourne un lefrin parce que, contrairement au tableau, le set, on peut pas l'afficher à l'indexant, dans les parenthèses carrées. Comment faire l'on pour accéder aux éléments en un set? On peut faire deux méthodes. Soit en parcourant pour le set, si on veut parcourir tous les éléments, si on veut accéder juste à un élément en un set, ça peut pas vraiment se faire, on peut pas se faire avec un set. Ce qu'on a fait, c'est qu'on lettre une recette en tableau. Et pour le faire, c'est tout simple. Supposons de prendre le lettre. Allez, on prend le tableau et je vais dire, prends, parenthèses carrées, comme si on a l'intérieur, je mets trois petits points, et je passe mon variable set. Ce que sera fait, ça va convertir mon set en tableau et le mettre dans la valeur ar. Là, je valide, j'affiche ar. Vous voyez bien, c'est un tableau de quatre éléments. L'idée est là, on peut faire ar qu'on peut créer un set grâce à un tableau et on peut convertir un set à un tableau. Si finalement, comme ça que les sets sont utilisés, on prend un tableau, on le convertit à un set pour que ça crée automatiquement toutes les valeurs, ça efface toutes les identifications, l'objet, et ça retourne, on peut le retourner directement dans le tableau. Faisons-le tout de suite. Je peux défaire l'aide, puisque ar existe déjà, avant que j'actualise la page. Je fais ar, par contre, un tableau de plusieurs valeurs. Je vais copier ça. Je colle là. Je colle encore là. Je mets un set plus beaucoup dans le tableau pour quatorze éléments. Ces valeurs sont dix cliquets. Et là, lorsqu'il veut faire ar, je remets un élément carré, trois petits points, un 0,7. Et dans ce set, je vais passer qu'on prend en vert, le tableau, comme on l'a fait juste là au déchiffre. Sauf que là, je le passe à un R, du même. Et là, ça va. Donc, on prend notre tableau, le convertit en set, donc on supprimer tous les éléments qui sont dupliqués. Et là, à nouveau, le reconvertit en tableau et le remarque dans un R. En une seule ligne, on efface tous les éléments dupliqués dans notre tableau. OK, on voit un autre élément, c'est bien cinq éléments non dupliqués. Revenons donc à values, là, je vous l'ai dit qu'il y avait deux manières de parcourir les éléments, voilà, d'accéder aux éléments d'un set, soit, alors, par exemple, à bloquer un accident, soit en parcourant. Ça, ça se fait avec la méthode values qui retourne un iterable. C'est un type d'objet qui peut être paroui avec une boucle for of. Faisons ça juste set, nos recettes actuellement, si on n'aura pas oublier, nos recettes doit nos valeurs pendant la carte d'ailleurs, comme on l'a laissé ici, je suppose. Là, on fait set.values. Et là, ça module bien set pour chaque iterator, comme je l'ai dit, avec tous nos objets. Maintenant, on a réussi cet iterator, on fait un for loop, comme je l'ai dit, on va dire for for let item pour chaque item de notre set. Pour chaque iterator, on va faire console.log set. Et là, on va juste afficher les éléments pour chaque élément. Là, on parcourt tous nos éléments, l'affiche juste. Ce qu'on pourrait faire aussi, on va parcourir, on le rajoute dans un tableau de façon numérique, de façon où on va parcourir juste nos recettes et faire les opérations avec. Là, vous verrez bien, on a deux, trois, cinq, huit, tous les éléments à nos recettes. Donc ça, qu'on peut parcourir un set. Mais ce qu'on peut faire aussi, on n'a pas besoin forcément d'utiliser le values. On peut faire juste un for off. On va mettre set values, on met juste un set. Ça fera la même chose. Ça parcourt exactement parce que le set, par exemple, il n'est pas courable. Donc, un values est juste point set. Dans une boucle for off, c'est la même chose. Là, on vient de voir la notion de set. C'est assez facile. C'est utilisé généralement en combinaison avec les tableaux pour supprimer les éléments du ticket. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser un pouce bleu et on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao.